Le sens du travail, par exemple, on parle souvent des accidents, etc. à la SNCF, mais si tu regardes depuis 2004, tous les ans, il y a 350 emplois de collègues de l'équipement, c'est-à-dire ceux qui travaillent sur les voies et qui s'occupent des caténières, qui sont supprimés. Et donc, c'est supprimé et ça passe à la sous-traitance. Et donc, tu as des collègues de la SNCF qui savent faire le travail, ils le connaissent bien, et ils sont là pour surveiller que le boulot est bien fait. Et les collègues, ils ne sont pour rien, mais ils n'ont pas forcément la formation, ils ne connaissent pas forcément... On est en train de casser le savoir-faire, moi je vois dans mon milieu, un éducateur spécialisé, on casse le savoir-faire. Et on nous met des nouvelles techniques, alors on nous donne une reproche de ne pas être moderne, enfin le modernisme qu'ils proposent. C'est un retour en arrière de 60 ans, 100 ans peut-être, tu vois, et ça c'est un vrai problème. Les collègues qui surveillent les travaux, déjà ils surveillent les travaux alors qu'ils sauraient faire. Et quand c'est terminé, ils voient ce qui a été fait, des fois ils reprennent, mais ça les rend malades en fait, que le travail ne soit pas fait dans les règles de l'art. Et par exemple, c'est là, on a énormément de dépression, on a des copains, ça les rend malades, ça les rend malades au matériel, là où tu prépares les rames, quand tu révises une rame, avant tu devais tout réviser, maintenant tu vas réviser tel bloc, mais les freins on verra plus tard pour que ça aille vite. Mais donc, tu as des copains, ils laissent partir des trains, ils savent que c'est pas bon. Et moi je bosse en gare, et des fois on reçoit des trains, et on se rend compte qu'ils sont pas bons au départ, et donc on est obligé de les renvoyer, alors qu'ils sortent des ateliers. Et ceux que ça rend le plus malades, c'est les collègues des ateliers qui travaillent sur ces trains, parce que c'est pas du boulot. Ils ne veulent pas qu'on ait le métier en fait, ils voudraient qu'on soit interchangeable, ils croient qu'on peut être interchangeable. Tu vois, je te parle du CDI à la fin, leur modèle s'appelle la flexi-sécurité, c'est ce qu'il y a au Danemark, etc. Je sais plus qu'ils ont réussi à faire du chômage, mais en fait t'as plus de... Voilà, t'es interchangeable, t'es vraiment un pion, il te bouge, il te bouge pas de nouvelles. Mais de toute façon, il n'y a pas besoin de ça, moi je travaille à la SNCF depuis 20 ans, je travaille dans un triage de marchandises à Pantin, ça a fermé, on m'a changé. J'étais, je travaillais en Gare de l'Est, j'étais au départ, le poste de chef départ a été changé au mode, on m'a encore changé, et t'es aussi baladé. Ils éclatent l'équipe pour que ça aille un peu bien dans toutes les équipes. Ça marche pas ça, il n'y a que dans la tête d'un DRH que ça peut fonctionner un truc pareil. Ça marche pas, ça ne peut pas marcher. Ils dépensent une blinde en management, ils cassent les conditions de travail, ils cassent les équipes, après ils disent tout le temps il y a un souci, ils font du management, ils font de la communication, ils nous mettent des affichettes, ils font des crêtes parties, pour essayer de mettre tout le monde d'accord, mais enfin, tu peux pas faire ton boulot, tu peux pas faire ton boulot. Un exemple concret, Pépi il fait tout un truc sur H.30, c'est-à-dire que, en gros, les gens doivent pouvoir monter dans le train 30 minutes avant le départ du train. Quand t'es en gare, que tu t'occupes de l'accueil, c'est important, ça fait partie du truc. 30 minutes avant le départ des trains, les trains qui devraient partir, ils sont pas arrivés, ils sont encore à verre, il y a encore des gens dedans. C'est-à-dire que les trains, les crochets sont tellement courts, on appelle ça un crochet, c'est-à-dire entre le moment où il arrive ou il repart, qu'ils font 20 minutes. Donc, 20 minutes, le train arrive, les gens doivent descendre, tu dois faire le ménage, tu dois préparer le train, et les gens doivent monter en 20 minutes. Alors qu'on t'explique qu'il faudrait que le train soit prêt 30 minutes avant, et que c'est parce que les cheminots font pas assez bien leur travail que c'est pas le cas. Mais donc, c'est-à-dire qu'on te donne des missions, on te donne des missions impossibles. Et donc, t'es pris en étau, et il y en a que ça rend malade. Il y en a que ça rend malade, et puis par ailleurs, tu fais ça, tu te retrouves. Les gens ne sont pas contents, tu te fais engueuler. C'est là, tu te fais engueuler par les gens. Moi aussi, je n'ai pas de voiture, je prends le train.